... J'aimerais t'entendre sur quelques questions relatives au développement socialement durable, de quoi il s'agit en fait, bien sûr, qui est concerné, et puis surtout comment on peut l'appliquer. Le développement socialement durable, assez curieusement, est quelque chose de nouveau. Que nous avons commencé à travailler dans le laboratoire de Versailles dans les années 1990. Pourquoi c'est nouveau ? Parce que jusqu'à présent, quand on parlait de développement durable, il s'agissait uniquement de l'environnement naturel. Et si on parlait de l'environnement naturel, on n'avait pas besoin de parler du social. Le social était normalement à la traîne de l'écologique, finalement. Le développement socialement durable pose de sérieux problèmes par rapport au développement écologique. Le développement socialement durable, c'est d'abord l'idée que les gens peuvent s'exprimer, alors que la nature, dans le développement écologique, ne peut pas parler, ne peut pas s'exprimer. Mais le développement socialement durable, c'est finalement quelque chose qui est différent de la lutte contre la pauvreté, quelque chose qui est différent d'une simple application du social. Tout le monde pense, à juste titre ou non d'ailleurs, que le social, c'est la lutte contre la pauvreté. Et apparemment, c'est loin d'être le cas. Le social a deux dimensions. Une première dimension la plus connue, c'est le social comme société. Et donc, la qualité de la société est un élément très important, souvent oublié. Et par ailleurs, le social veut dire indicateurs sociaux, dont la pauvreté par exemple, mais qui n'est qu'un élément. Alors il se passe la chose suivante, c'est que souvent, on est content d'améliorer dans un pays les indicateurs sociaux. On ne se rend pas compte qu'au même moment, le pays, la société du pays, est en train de se détruire. Et donc, les deux peuvent aller en s'opposant. D'ailleurs, le développement durable est un giganteux système d'opposition entre données, entre le social et l'environnemental naturel, entre le social et l'économique, entre le social et le financier. Donc voilà quelques éléments pour répondre à cette question. La pauvreté n'est qu'un élément qui, d'ailleurs, est dépassé maintenant. On parle beaucoup plus de vulnérabilité. Tout à fait. On parle beaucoup plus de résilience que de pauvreté en tant que telle. L'époque où la pauvreté était évaluée par un logiciel qui s'appelait POVCAL à la Banque mondiale, on calculait automatiquement les lignes de pauvreté, qui d'ailleurs étaient toutes fausses. Ça a fait qu'on a abandonné le terrain de la pauvreté, et se situait plutôt sur le terrain des indicateurs sociaux et de la société. Le cœur, véritablement, du développement socialement durable, c'est précisément les capabilités. On n'est pas vraiment dans la pauvreté parce qu'on peut être riche et vulnérable. Mais peux-tu nous dire un petit peu ce qu'il en est ? La capabilité, c'est finalement l'idée de pouvoir obtenir, avoir la liberté d'obtenir le mode de vie qu'on a envie, le projet de vie que l'on a envie. En fait, la capabilité se situe dans les travaux d'Amartya Sen comme la façon de résoudre un problème qui est comment concilier une théorie très abstraite de la liberté et un problème très, très concret de la situation des personnes. La capabilité, c'est surtout une analyse de la liberté. La liberté, c'est un rôle fondamental. La liberté n'est pas bonne en soi. Alors justement, quel type de liberté ? Liberté positive ou liberté négative ? Alors, il utilise la liberté positive. Qui est ? Qui est le fait que ce qui est important, c'est le fait de ne pas pouvoir exercer un projet, une activité. Et il manque positivement un moyen pour résoudre ce problème. Et donc du coup, si on revient un petit peu à notre sujet, développement socialement durable et les capabilités, existe-t-il finalement des capabilités qui peuvent s'adapter à l'environnement, des capabilités environnementales ? On en parle, c'est très peu évoqué dans la société de la capabilité qui est HDCA. Et donc, la capabilité me pose des problèmes parce qu'on ne sait pas qui est porteur de la capabilité. C'est l'individu en général ? Est-ce que c'est le citoyen ? Est-ce que c'est la personne ? La capabilité pose aussi un problème, c'est qu'elle n'est pas forcément bonne. La capabilité, ça peut être la capabilité de faire du tort, de s'en prendre aux autres, etc. Et la capabilité, ça peut être jusqu'à l'idée que la liberté peut déboucher sur l'absence totale de la liberté, par exemple. Dans ce que tu dis, on voit bien qu'il y a l'idée d'une éthique finalement perverse, une éthique du mal, où les capabilités seraient totalement à l'encontre du développement socialement durable. Donc, comment peut-on faire, justement ? C'est l'intérêt de tes travaux, notamment, de revoir ce problème de la liberté dans une éthique qui ne serait pas purement morale, purement bonne en soi, mais une éthique qui pourrait être négative. C'est l'intérêt de tes travaux en éthique positive. L'éthique positive, c'est voir en quoi les principales données sociales peuvent être positives, peut-être, mais peuvent être tout à fait négatives. Si on tire un peu le fil du raisonnement, on voit qu'il y a la possibilité d'avoir un point de vue responsable vis-à-vis des capabilités, ou du moins vis-à-vis du développement socialement durable. Et c'est cette responsabilité, bon, on est vraiment dans l'idée que c'est ancionas, la responsabilité vis-à-vis de la nature, mais aussi vis-à-vis d'autrui, parce qu'il y a l'idée qu'on ne peut être responsable vis-à-vis de la nature que si, au préalable, on se sert de la nature comme un moyen pour le bien-être humain. C'est vraiment l'idée du développement socialement durable. Et dans cette responsabilité, vis-à-vis d'autrui et vis-à-vis de l'environnement, il y a vraiment matière à réfléchir. Alors, la responsabilité, ce n'est pas du tout évident. Il y a deux écoles en matière de responsabilité. La première, l'école dominante, est de dire, on est d'abord libre, et on rendra compte plus tard de ce qu'on a fait de cette liberté. On trouve ça chez la plupart des auteurs, notamment anglo-saxons. La responsabilité, c'est finalement une sorte de comptabilité des choses bien et des choses pas bien qu'on a pu faire. L'autre conception de la responsabilité, c'est, notamment chez Rousseau, chez Kant, la fameuse idée qu'on est libre quand on a satisfait préalablement aux contraintes. On est libre, mais, comment dire, cette liberté n'existe que par la contrainte. C'est un paradoxe qui n'est pas toujours facile à admettre, que nos collègues anglo-saxons admettrent rarement, qui est l'idée que la responsabilité, c'est finalement a priori, nous sommes a priori responsables. Et c'est en étant responsables, en étant contraintes par la responsabilité, que nous éprouvons la liberté. Merci.